On a passé plutôt 100% dans la responsabilité. Harris, j'ai lu il n'y a pas très longtemps une enquête qui disait que plus les plats étaient transformés, plus on avait des risques d'avoir le cancer. Toi, tu rentres directement dans cette problématique. Micro, pupitre, comme tu veux. Cinq minutes, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très enthousiaste à l'idée de vous présenter la démarche que nous avons initiée en 2016 avec des chercheurs. Présentée à des industriels, distributeurs et interprofession en 2017 et que nous dévoilons médiatiquement en 2018. SIGA adresse la question de la qualité en alimentation. Donc la qualité, on peut le voir sur différents angles. On a parlé du bio, on peut parler du goût, on peut parler des origines, de la redistribution de la valeur, de la nutrition. Il y a un axe pourtant assez primordial quand on lit qualité et santé qui est celui de la transformation et qui a longtemps été ignoré. Si je prends une pomme et que je la mange, je vais la mastiquer, stimuler mes hormones de satiété, assimiler patiemment les nutriments et vitamines qui la composent. Je suis face à un aliment qui participe d'un régime alimentaire dit préventif. Cette même pomme, si je la mets en purée ou en jus, je vais avoir tendance à en consommer plus et je vais assimiler plus rapidement les vitamines et nutriments. On est face à un aliment qui est neutre ou tout au plus positif dans le cadre d'un régime alimentaire. Maintenant, cette pomme, si je vais en extraire le fructose, cet ingrédient, je vais le retrouver dans des aliments qui participent d'un régime alimentaire dit délétère pour la santé. Ces travaux sur la matrice des aliments ont inspiré une équipe internationale d'épidémiologistes réunis autour du professeur Montero au Brésil qui ont créé une classification alimentaire assez simple qui vient évaluer les aliments selon 4 groupes, selon la transformation qu'ils ont subie. Il y a plus de 100 études épidémiologiques qui ont été menées avec cet outil et toutes conclues et établissent qu'il y a des corrélations entre surconsommation ou augmentation de la consommation d'aliments ultra transformés et le développement de maladies chroniques telles que les cancers, le surpoids, l'obésité et j'en passe. Nous avons détaillé avec un comité scientifique cette classification créée par des épidémiologistes pour la rendre activable auprès des industriels et distributeurs. Donc la voici ici, vous avez les 4 groupes qui avaient été montés par les épidémiologistes. On a tout d'abord les éléments pas peu transformés, les ingrédients culinaires. Quand je les mélange entre eux, que ce soit à la maison ou en industrie, je suis de la transformation, je formule un aliment transformé. Maintenant, dès qu'il y a intervention d'ingrédients ou additifs qu'on retrouve principalement ou même exclusivement dans un usage industriel qui viennent exacerber, restaurer ou imiter des propriétés sensorielles, physiques, de goût, de texture, on est face à un aliment ultra transformé. On est venu redétailler ces groupes en intégrant un certain nombre d'études scientifiques. On a étudié plus de 15 000 ingrédients. On a monté des centaines de critères qui nous permettent aisément d'évaluer quelconque produit alimentaire est tiqueté. Donc ici, on va prendre une catégorie de produits, je pars des produits laitiers, j'ai mon lait cru, j'ai une première opération de fermentation, j'arrive à un yaourt, je peux en tirer un ingrédient culinaire qui va être de la crème. Quand je vais mélanger cette crème avec mon yaourt ou avec mon lait, je vais basculer dans quelque chose qui serait formulé parce que je rajoute un ingrédient culinaire. Donc ici, l'exemple, c'est le fromage avec un ajout de sel. Si j'en ajoute beaucoup, nous, dans notre cas, on dit qu'on va basculer dans quelque chose qui est plus plaisir, d'où ce groupe B2 que vous voyez, et dans les ultra transformés, puisque un arôme m'envoie en ultra transformé au même titre qu'une forte quantité de sirop de glucose, 4 épaississants, des arômes, etc. On a décidé de distinguer différents niveaux dans les ultra transformés pour aider les industriels à formuler et reformuler des produits plus vertueux et les distributeurs dans leurs opérations de sélection. Alors les ultra transformés, dans l'étude que vous citiez, on estime que ça représente 36% des nutriments que l'on consomme, alors que les études épidémiologiques montrent qu'on ne devrait pas en dépasser 13% et on est à plus de 50% dans les rayons des supermarchés. Le constat est clair. Nous souhaitons une alimentation saine, simple, partout et pour tous. Nous sommes idéalistes, peut-être, mais pragmatiques, et nous construisons avec nos partenaires industriels, distributeurs, le chemin qui nous mènera vers cet idéal. Nous sommes bienveillants. Les notes C2 et C3 que vous avez vues, elles sont exclusivement destinées aux professionnels. Aux consommateurs, on ne souhaite fonctionner que par de la mise en avant positive. Vous avez ici un exemple d'évaluation. Donc la classification, elle fonctionne pour prendre un groupe alimentaire et en regarder jusqu'où on peut aller du moins transformer à l'ultra transformé. Quand je prends une unité de besoin, ça fonctionne aussi. Ici, on a une sauce tomate, mozzarella, que vous pourriez retrouver dans n'importe lequel de vos magasins. On va avoir différentes manières de la formuler, avec des ingrédients qui sont chez nous de fort marqueurs d'ultra transformation et qui pourraient l'emmener en C2, un peu moins qui l'emmèneraient en C1. Je vous défie d'ailleurs à la maison d'essayer de reproduire cette recette, alors que dans le premier cas, on va avoir que des ingrédients qui justement sont assez simples, peu transformés, de meilleure qualité et que chacun pourrait finalement lui aussi reconstituer chez lui à la maison alors qu'on est bien en face d'un produit industriel. Donc ces analyses que nous formulons, avec justification, pistes de substitution, nous les extrapolons jusqu'au niveau des rayons et nous mettons toutes ces informations à disposition des industriels et distributeurs que nous avons réunis au sein d'un club et qui souhaitent s'engager pour une alimentation plus saine, plus simple auprès du consommateur. Merci Aris. Merci Aris. Ah, 5 minutes. C'est pas facile 5 minutes. Mais je vous invite à aller rencontrer ce jeune garçon, que vous soyez un industriel, que vous soyez un distributeur, parce qu'il a inventé quelque chose qui y fera parler dans le futur. Aris.